Chers frères et sœurs de Christ et Jésus, shalom à l'Herem. Je suis en train de faire cette petite vidéo pour le parcours biblique. Et dans ce parcours biblique, nous allons essayer de comprendre la parole de Dieu, essayer d'interpréter la parole de Dieu. Notre interprétation, notre compréhension ne seront pas parfaites, mais oui, ça peut nous aider à mieux comprendre les Écritures. Et nous avons décidé de commencer par le Nouveau Testament. Nous allons commencer avec les Épitres Pauliniennes. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'Épitre de Saint Paul au Romain. Nous allons commencer par l'Épitre de Saint Paul au Romain, parce que c'est la première Épitre, parce qu'elle vient directement après les Actes des Apôtres. C'est intéressant, l'Épitre aux Romains, on peut dire, comme j'ai dit que c'est la première Épitre du point de vue classement, mais aussi cette Épitre-là qui parle de la profondeur de la connaissance de Dieu. Elle est aussi appelée l'Évangile de Dieu, parce que cette Épitre-là parle des messages fondamentaux du salut. Et c'est une Épitre, je dirais, qui est venue donner la réponse à une question qu'un auteur de l'Ancien Tessama avait posée à la personne de Job. Alors, si nous ouvrons le livre de Job, chapitre 9, verset 2, ou chapitre 25, verset 4, et là on va comprendre comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu. C'est la question que Job se pose. Mais comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu ? Et on comprend que Saint Paul vient exactement donner la réponse à la question que Job avait posée autrefois dans l'Ancien Testament. L'homme peut se justifier la justification. Et Saint Paul va nous parler de la justification par la foi, sans les œuvres de la loi, pour refaire penser que les œuvres n'ont aucune place dans la vie des croyants. Nous allons comprendre que Saint Paul va rédiger cet Épitre à partir de Corinthe. N'oublions pas aussi une chose, que Saint Paul, quand il écrivait des Épitres, ces Épitres, c'est le thème qu'il était dans cette communauté-là ou dans ces villes-là. C'est souvent qu'il quittait la ville et puis il l'écrivait après. Ou parfois, avant d'arriver dans cette ville-là, il écrivait. C'est ainsi qu'il va écrire aux Romains à partir de Corinthe. Parce qu'il avait déjà un plan d'aller à Rome. Mais avant cela, quand il écrivait, il avait ce projet d'aller d'abord à Jérusalem. Et de Jérusalem, il allait prendre la route jusqu'à Rome et il avait même dans la tête d'aller jusqu'à l'Espagne. Parce que n'oublions pas, à l'époque de Jésus, on pensait que l'Espagne était la fin de la terre. Après l'Espagne, il n'y avait rien qui existait. Tout terminait en Espagne. C'est comme ça qu'on pensait. Après l'Espagne, la mer, il n'y avait plus rien. Et nous le savons, c'est après qu'on a découvert l'Amérique. Parce que Saint-Paul avait déjà fini son voyage en Asie mineure et en Grèce. Il allait maintenant entamer du côté des Roms et les restes. Épitres aux Romains est la plus longue des Épitres de Saint-Paul. C'est la seule Épitre qui a 16 chapitres. Dans Galate et Romain, Paul s'attaquerait d'abord à la justification par les œuvres. C'est intéressant. Quand Saint-Paul écrivait dans d'autres communautés, par exemple aux Corinthiens, il y avait une question de l'immoralité, par exemple. Il y avait des problèmes des mariages, par exemple. Alors quand Saint-Paul parlait dans ces communautés-là, il y avait toujours un thème qu'il développait pour ces communautés-là. Par contre, quand il écrit aux Romains, on voit qu'il donne un message. C'est comme ça qu'on appelle ça l'évangile de Dieu. Il donne un message qui est universel. Un message qui passe et chez les Romains, et chez les Corinthiens, et chez les Galates, et chez les Éphésiens, et chez les Thessaloniciens. Le message qu'il donne à l'Épitre aux Romains est universel. Il va parler de la justification. Et ça, tout le monde en a besoin. On a choisi aussi cet Épitre. Pourquoi ? Parce que c'est l'Épitre aux Romains qui nous a divisé, nous, catholiques et les protestants, la justification. C'est un Épitre aux Romains. Et c'est intéressant. C'est pour ça que nous voulons parler vraiment de ça, commencer par ça. D'ailleurs, nous avons la nuit des Pâques. La seule Épitre du Nouveau Testament qu'on nous lit, c'est l'Épitre aux Romains. Et nous allons aussi essayer de comprendre le contexte auquel Paul écrivait son Épitre. C'était dans quel contexte ? N'oublions pas, les Romains étaient des colonisateurs de la Palestine de l'époque de Jésus. À l'époque où Paul est entré d'écrire son Épitre, les Romains sont des chefs en Palestine. Ce sont eux qui colonisent encore. Ils venaient de crucifier Jésus. Mais ce sont eux qui colonisent encore la Palestine. Là, il y a une forte communauté juive à Rome et une forte communauté romaine en Palestine. Et parmi cette communauté juive qui est à Rome, il y a des pratiquants, il y a des non-pratiquants, il y a des païens, il y a des athées. Et quand Saint-Paul est en train d'écrire à ces gens-là, il veut amener un message universel lequel et juifs et païens peuvent être sauvés. C'est ce message que Saint-Paul veut passer aux Romains. C'est-à-dire, donne ce message. Tout le monde peut être sauvé, pratiquant et non-pratiquant. Ceux qui pensent qu'il faut seulement être sauvés par la loi, parfois c'est de respecter scrupuleusement la loi, ils sont sauvés. Et par ceux-là qui pensent que la loi n'est plus nécessaire. Et Saint-Paul vient montrer que tout le monde peut être sauvé.